Grutzi ! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Vous voyez ça ? Jusqu'à aujourd'hui c'était peut-être votre pire ennemi. Bon, à égalité avec l'endive et le brocoli, chacun son pire ennemi. Mais une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous allez aimer. Non, que dis-je, vous allez adorer le show de Bruxelles. On tente l'expérience ? Je réalise que c'est extrêmement audacieux comme affirmation. Faut être très très solide sur les appuis. Mais posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on a du mal à apprécier les shows de Bruxelles ? Bah parce que c'est dégueulasse ! Non, pas tout à fait. En fait, il y a une explication qui est assez simple à ça, c'est que les shows de Bruxelles contiennent des composés aromatiques qui allument les récepteurs de l'amertume dans notre bouche. Or, l'amertume c'est une saveur qu'on apprend à apprivoiser en grandissant parce que quand on est petit, on a plutôt du mal avec elle. C'est en partie dû au fait que la saveur amère est très exacerbée par nos papilles gustatives qui sont très nombreuses et très actives quand on est petit et qui vont en déclinant avec l'âge. Attends, t'es en train de dire que quand on est vieux, on va plus rien sentir quand on va manger ? Eh ouais, vieux, prépare-toi ! Et puis le show de Bruxelles, on l'a souvent rencontré à la cantine pour des questions de temps et de coût, les aliments sont cuits de façon très simple, donc à la vapeur, donc rien n'est vraiment fait pour contrebalancer son amertume et comme on dit, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Bah donc on a laissé tomber. Allez, trêve de bavardage, aujourd'hui on va faire une recette où le show de Bruxelles est la star, on va lui donner du goût, on va lui apporter des saveurs, des textures pour vous montrer que derrière sa mauvaise réputation, il en a sous la feuille. Go ou go ! Tout d'abord, préparez les show de Bruxelles en retirant leur première feuille et en coupant légèrement le pied blanc qui est amer. Coupez-les en deux s'ils sont petits ou en quatre et réservez. Coupez de petites pommes de terre râtes en morceaux irréguliers. Regardez comme elle est tellement mignonne ! Plus il y aura de surfaces différentes, plus la pomme de terre va caraméliser et c'est exactement le goût et la texture qu'on recherche. Caramélisation ! Très important ce mot pour la réussite finale de la recette et aussi pour ma réputation, je vous ai dit que vous alliez adorer le show donc je compte sur vous. Émincer finement un oignon rouge. Faites-le tromper environ 5 à 10 minutes dans un petit bol d'eau froide pour atténuer son côté piquant. Concasser grossièrement quelques noisettes. Dans un plat allant au four, disposez les chaudes Bruxelles, les pommes de terre, les oignons émincés, les noisettes et mélangez délicatement. Ajoutez quelques flocons de piment séché, un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique, le sucre contenu dans le vinaigre et le piment vont aider à casser l'amertume du chou. On assazone légèrement avec du sel et c'est parti pour environ 20-25 minutes au four à 180 degrés. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais le choupot de sel c'est blindé de bonnes choses pour votre corps, vitamine B, vitamine C, antioxydants, bref, il sera toujours là pour faire du bien à votre corps même si ce n'est pas le plus sexy. Donc ce n'est pas très très sympa de les légumes zonés. Et aussi c'est la fin de saison sur les chauds de Bruxelles, si vous voulez les acheter frais vous avez jusqu'à la fin de l'hiver, donc c'est le printemps dans trois jours. Pendant que les chauds cuisent on va réaliser une petite sauce pour les accompagner, pour donner un petit peu plus de rondeur au plat et pour ça on va utiliser... du tahini. Le tahini c'est de la crème de sésame, ça s'obtient en broyant des graines de sésame avec de l'eau et de l'huile. C'est très utilisé dans la cuisine libanaise et notamment dans le moutabal qui est un caviar d'aubergine. C'est un léger goût de noisette, ça apporte surtout beaucoup de longueur en bouche. Mais alors par contre attention au dosage parce que c'est très astringent, c'est-à-dire que si vous le mangez à la petite cuillère... Non mais personne ne fait ça, jamais ! Les muqueuses de votre bouche vont se crisper, toute la salive va disparaître et vous allez avoir l'impression de l'étouffer. Ah ! C'est une connerie ce truc. Ajoutez deux cuillères de tahini, le jus d'un demi-citron, un peu de sel et mélangez. Vous devriez obtenir une texture nappante mais liquide. Tous les tahini du commerce n'ont pas la même consistance, donc si nécessaire, ajoutez un peu d'eau jusqu'à obtenir les textures désirées. C'est prêt ! Regardez cette caramélisation sur les choux de Bruxelles, sur les pommes de terre qui sont croustillantes. Sur une assiette, dressez les choux de Bruxelles, les pommes de terre, les oignons et les noisettes. Pour apporter un petit kick acidulé et de la couleur, ajoutez quelques graines de grenade. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'allumer la tuto-cam ? Je crois que si. Pour égrener une grenade, on la coupe en deux. On la tord légèrement dans tous les sens pour l'élargir un petit peu. On la met dans la paume de sa main et avec le dos du couteau, on tape. Et on termine par un filet de sauce au tahini. Tadam ! Regardez toutes ces belles couleurs. Vous ne le sentez pas à la caméra, il y a une très forte odeur de gueillet avec les noisettes, les oignons, les légumes rôtis. On a plusieurs textures, on a beaucoup de croustillants. Regardez les légumes qui sont bien rôtis, bien caramélisés. La grenade, les noisettes qui apportent du croquant. En même temps, les choux et les pommes notaires sont encore fondants. Il n'y a presque plus d'amertume. Validez. Mais alors, validez. Vous voyez, la cuisine, c'est une histoire de défi pour contourner, masquer les défauts d'un produit, transformer, les relooker et kiffer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, lâchez un pouce, abonnez-vous, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Si vous faites également cette recette chez vous, taggez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag Cuisine&Chill. Dites-moi également dans les commentaires si il y a d'autres légumes que vous aimeriez que je transforme. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.